Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candicha et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour faire le prévisionnel lecture du mois d'avril. Les livres que j'aimerais lire, les prévisions que je fais. Normalement, j'ai sélectionné 9 livres au mois de mars. J'avais prévu également 9 livres, je n'en ai lu que 6. Je n'ai pas beaucoup eu de temps pour la lecture, donc j'espère que ce mois d'avril sera beaucoup plus propice. Je me suis prévue en plus plein de lectures qui me font très 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 envie. Donc j'espère avoir le temps de les lire. On commence tout de suite de ces 9 livres. Le tout premier en numérique, oui, vous ne rêvez pas. Je le réveille très très rarement en numérique. J'ai beaucoup de mal à me mettre à ce format-là. Donc je vais lire Flashback de Robin Max Chavalan aux éditions... Alors c'est Libri Nova qui m'a envoyé ce roman à lire en service presse. Donc habituellement, je n'en lis pas. Là, forcément, la couverture me plaisait bien et le fait du petit résumé que j'ai lu m'a beaucoup tentée. Quand se retrouver fait plus mal que se quitter. Donc c'est une romance. On retrouve une écrivaine à succès. Elle a écrit son premier roman. Elle est devenue très très connue. Donc Savage et son nom d'écrivain est Joséphine. Et puis elle est interviewée. Elle sera en cette interview. Et tombe sur son ex-petite amie. Avec qui elle a eu une histoire touride. Et surtout destructrice. Donc les retrouvailles. Que va-t-il se passer ? Donc ça me tentait bien. Tout ce concept-là me tente bien. Donc c'est pour ça que pour une fois, je me lance un peu dans le numérique. Je vous en parle. Ensuite, j'aimerais beaucoup le lire. Il est dans la paul depuis un tout petit moment. Mais bon, ça y est, j'aimerais bien le sortir. C'est Les fantômes de Menden Lane, Garde du corps. Donc c'est le tome 8 de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu. Collection aventure et passion. On est dans de la romance historique. Une saga que j'affectionne particulièrement. Je prends toujours plaisir dans chaque tome, dans chaque couple que l'auteur nous propose. J'aime beaucoup sa pluve. J'aime beaucoup les petites histoires qu'elle nous raconte. Il y a toujours quelques petits proquos. Et une petite intrigue de fond. Donc ici, c'est deux personnages que j'ai attendu depuis très très longtemps. Puisqu'on les suit depuis le départ de la saga, à peu près. Ils font vraiment partie de, intégrants de la saga, mais ils font partie vraiment de personnages secondaires qui seront enfin mis au premier plan. Donc c'est le Capitaine Tréveillon et Phoebe. Donc c'est deux personnages que j'ai beaucoup aimés dans les tomes précédents. Et on a juste un petit aperçu. Donc ça y est, j'aimerais. Enfin lire ce roman-là, surtout que le tome 9 devrait paraître très prochainement. C'est-à-dire courant du mois de fin avril ou mai. Je crois que c'est fin avril si je ne dis pas de bêtises. Désolée si je fais une erreur, mais c'est sûr que c'est avril ou mai. Voilà. Donc Imta. Donc ça se lit toujours très vite, ce roman historique. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, si j'ai un bon rythme, c'est ton jamais. Ensuite, j'aimerais lire Virtuos, le tome 1 de la saga Quantum de Marie S. Force aux éditions Hugo Romand, New Romance, collection blanche. Une romance contemporaine, érotique. Un livre dont on a beaucoup entendu parler sur la blogosphère. J'avais très très hâte de me le procurer. Je l'ai gagné sur un blog, sur des concours, sur des blogs en concours. Pardon. Je vais y arriver. J'ai gagné le tome 1 et le tome 2. Donc j'aimerais ne pas trop tarder à les lire. Donc je me le prévois. Celui-là, on va dire un peu plus en option dans le courant du mois d'avril. Si ça ne sera pas le cas, ce sera parti du prévisionnel du mois de mai. Donc une romance entre une institutrice new-yorkaise et une star de cinéma. Un acteur. Donc à voir. Ensuite, j'aimerais bien lire Minuit, le tome 12, Le désir ténébreux de Lara Adrien aux éditions Millenie, collection Biclite. Ici, c'est de la romance paranormale. Une saga que j'adore. C'est dans un monde vampirique. Le thème, c'est que les vampires seraient en fait des extraterrestres et se sont fondus dans la masse humaine. Donc les dix premiers tomes, j'avais beaucoup aimé la saga. On avait donc forcément des vampires gentils, des vampires méchants. À partir du tome 10, on tourne une page et on démarre sur une nouvelle intrigue. Donc on fait un bon temporel d'une vingtaine d'années à peu près. Donc on suit les personnages beaucoup plus jeunes. Donc les enfants, les héritiers des premiers personnages que l'on a dans le début de la saga. Et ici, on a Nathan, que l'on connaît depuis pas mal de temps puisqu'il faisait partie de la première vague. Il était enfant et là, on le retrouve à l'âge adulte. Donc j'ai très, très hâte d'avoir son tome puisque c'est un jeune homme qui m'avait vraiment touchée dans le début de la saga. Donc maintenant, c'est son tome à découvrir et la romance qui va avec. Ensuite, j'aimerais bien lire Les sept sœurs, le tome 1, Maya de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Un livre qui me fait envie depuis très, très, très longtemps. Donc depuis que j'ai lu, depuis sa parution, depuis que j'ai lu Les fleurs sauvages de Kimberle et Freeman. Voilà, c'est une collection qui me plaît beaucoup, une maison d'édition qui me plaît beaucoup. Donc j'aimerais ne pas trop tarder à le sortir de ma pâle. Donc ici, on est pris dans une fresque familiale. Nous suivons plusieurs sœurs qui, en fait, au décès de l'un de leurs parents, quelqu'un de leur famille, à la mort de leur père. Voilà, c'est écrit dans le résumé. À la mort de leur père, hérite en fait d'un lieu et se retrouve près du lac de Genève. Donc il me tarde de lire ce roman-là et de rencontrer la première sœur, donc Maya. Le tome 2 devrait paraître très, très prochainement. Donc très vite, là, je m'en rappelle plus trop de la date. Et le tome 1 est sorti en poche. Ou va sortir en poche. Donc j'ai très, très hâte de lire cette fresque familiale où je pense qu'on va suivre le destin de plusieurs femmes. Puis la vie de Maya, je pense que j'aime bien ces fresques. C'est toujours agréable à lire. Donc au mois d'avril, je me le programme. Ensuite, ça c'est sûr, celui-là il sera lieu, c'est en service presse. Je vais lire le chant du rossignol de Christine Anna aux éditions Michel Laffont. Donc je vous l'ai présenté lors du book haul. Je vous le représente encore une fois-ci, puisque il sera lieu dans le début du mois d'avril. Ici, nous sommes en France en 1939, donc au départ de la Seconde Guerre mondiale. Et nous suivons le destin de deux sœurs. Donc une jeune femme mariée, où son mari est parti au front et elle doit héberger un soldat allemand. Et elle a une petite fille et elle fera tout ce qui est dans son pouvoir pour épargner la vie de sa fille et sa propre vie. En temps de guerre, on essaye de survivre. Et sa sœur, qui elle a 18 ans, vit à Paris et se lance dans La Résistance. Deux destins bouleversants, je pense. Et j'ai très très hâte de découvrir ma prochaine lecture. Ensuite, je vais lire en lecture commune. Ah oui, Nuit, c'était en lecture commune avec ma copinote Yumiko. Et ici, je vais lire Tenteni Brest, le tome 1, Respire, de K.A. Tucker, aux éditions Hugo Romand, collection de nos romances. Avec Amandine de la chaîne Amandine Love Reading. Nous allons nous faire ce premier tome, qui est dans ma pelle depuis très 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 longtemps. Je crois que je l'ai acheté juste après, ça a paru sur un mois après, je crois. Ma copinote Moody a beaucoup aimé. Moi, je pars avec un peu de réticence. J'espère ne pas être déçue. Bon, je préfère déjà partir dans cette optique-là et être vraiment ravie de ma lecture. Donc ici, nous suivons une jeune femme qui a tout perdu. Donc ses parents sont morts dans un accident de voiture. Ainsi que sa meilleure amie et son petite amie. Et elle a vie avec l'oncle et une tante pas très catholique. Et elle décide de prendre deux billets de bus et de partir en road trip avec sa petite sœur de 15 ans. Voilà, ça c'est le résumé à peu près succinct du livre. Donc j'adore la couverture par contre, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un bel objet livre. Le tome 1, il vient de paraître en poche, début du mois de mars. Donc il serait temps vraiment que je sorte ce tome qui m'appelle. Surtout qu'il y a trois tomes déjà qui sont parus. Voilà, donc au mois d'avril, on se fait ça en lecture commune avec Amandine. Donc pareil, je vous en parle prochainement. Ensuite, j'aimerais bien lire Alexia Taraboti, le tome 3 sans honte de Gail. Je ne veux jamais lire. Gail Carriger aux éditions de l'île de poche. J'adore cette saga, j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes. Ici, on se retrouve dans un univers steampunk. Donc Alexia est une jeune femme avec un dent. Je n'en ai pas plus. Et elle croise Lord Mekon qui, lui, est en métamorphe. Donc ça, on le sait depuis le départ dans le premier tome. Et donc, il leur arrive plein d'aventures puisqu'en fait, Alexia Taraboti est un peu une enquêtrice. Alors, on se retrouve dans le Londres victorien. Et le style steampunk, c'est un style où on retrouve un peu des technologies qui n'ont rien à faire à cette époque-là. C'est un peu un univers mélangé. Et où on retrouve plein de personnages un peu atypiques dans cet univers-là. J'adore la plume de l'auteur. J'adore l'univers qu'elle a créé. Et surtout, ces deux personnages principaux qui sont vraiment hilarants. Il y a vraiment de l'humour pince sans rire un peu. Voilà, l'humour en anglais que j'aime beaucoup. Les tenues, enfin, tout est super dans cette saga. Et cette saga est en plus terminée. Donc moi, il serait temps aussi que de mon côté, je la termine. Donc je me lance au mois d'avril. C'est obligé, il faut que je me lise ce tome 3. Et le dernier que j'ai à vous montrer, je voudrais me faire un jeu de patience. Le tome 3, Jeux d'indulgence, de Jennifer L. Armandrout, aux éditions J'ai Lue. Donc j'ai adoré les deux premiers tomes. Le tome 2 a été un coup de cœur. Ici, on se retrouve dans la romance contemporaine New Adulte. On retrouve des jeunes personnages entre 20 et 25 ans. Ici, on a un Kala, que l'on a perçoit dans le tome 2, qui m'a pas mal plu au départ. Donc en fait, elle est une ancienne reine de beauté, on va dire. Et elle a eu des déboires. Donc on n'en sait pas trop dans le tome 2. Bon voilà, j'ai très très hâte de la découvrir, de lire son roman. Et en fait, elle retourne dans sa ville natale, puisque sa mère a disparu du jour au lendemain. Elle a un truc plus malin que prendre toutes les économies et partir. Donc elle retourne dans sa ville natale et elle tombe sur un jeune homme. Donc affaire à suivre. Donc c'est une romance également. Voilà, je vous ai présenté les 9 livres que j'aimerais beaucoup lire au mois d'avril. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de les lire ? Ça c'est autre chose, il y a toujours des imprévus. La vie réelle prend le pas très très souvent sur la lecture. Donc affaire à suivre à la fin du mois d'avril. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Merci encore de me suivre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire. Toutes les infos sur mon blog, ma page Facebook, mon Instagram, Twitter, etc. sont en barre d'infos, n'hésitez pas. Bonne soirée, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501